de Côte d'Ivoire, Jacques Hanouma et à l'ensemble de sa délégation Le C.G. Koblich chez les filles et le C.G. Sainte-Rita chez les garçons, champion de la zone UFOAB du championnat scolaire africain. Les trois journées intenses et d'enchaînement des matchs se sont clôturées en beauté ce dimanche pour la team Bénin. D'abord les filles du C.G. Koblich qui réalisent un parcours impeccable tout au long de la compétition. Terminant première de leur poule avec six points les filles du C.G. Koblich n'ont pas fait dans les détails face au C.E.S. FAN du Niger en s'imposant sur un score sans appel de sept buts à zéro. Une victoire nette et sans bavure qui les plaçait déjà favoris pour la finale. Elles vont assumer ce statut en remportant le titre face à l'école Chambi du Burkina Faso. Le C.G. Koblich l'emporte Senti contre 4 à la séance des tirs au but après un score de parité 1-1. Pour rendre la fête encore plus belle, les garçons du C.G. Sinterita n'ont pas manqué à leur devoir et réalisent un parcours satisfaisant. Rien ni aucune équipe ne pouvait tenir devant cette équipe du C.G. Sinterita venus Saïwa de la Côte d'Ivoire qu'ils avaient déjà battu en face de groupe sur le score de 1 à 0. Si l'équipe de la Côte d'Ivoire avait résisté en ouverture du tournoi, la finale a été tout autre car les garçons du C.G. Sinterita étaient à un niveau plus élevé. Ils s'imposent sur le score de 2-0 au thème du temps réglementaire. Techniquement et tactiquement, ils étaient bons, ces garçons du C.G. Sinterita. Avec ces titres de champions de la zone Ufo AB, les filles du C.G. Koblich et les garçons du C.G. Sinterita vont représenter le Bénin et bien évidemment l'Afrique de l'Ouest pour le championnat scolaire africain Maroc 2023. Les deux vainqueurs repartent de la Côte d'Ivoire avec chacun un chèque de 100 000 dollars soit plus de 63 millions de francs CFA.